Bonjour et bienvenue pour ce SOS S comme c'est. Donc comme d'habitude, ça va être un temps où je vais tirer au sort une des questions que vous m'avez envoyées et je vais y répondre, j'essaye de répondre en 10-15 minutes. Comme d'habitude, vous pouvez réagir, poser des questions pendant le live sur ce que je dis, voilà, si vous avez des questions complémentaires, des exemples, des réactions, vous pouvez le faire. Et puis, vous pouvez retrouver évidemment cette vidéo après en replay sur Facebook, sur YouTube et sur le blog. J'étais ce matin en train de relire toutes les questions parce que je trouvais, enfin, et à chaque fois je me dis, ah, ça serait bien que ce soit celle-là qui sorte. Ah non, ça serait bien que ce soit celle-là qui sorte. Ah, et celle-là, elle est bien aussi. Donc je suis toujours un peu frustrée, mais peu importe. Je vais quand même me représenter pour les gens qui ne me connaissent pas forcément très bien. Donc je suis Sandrine Donzel, ou qui regarde cet événement pour la première fois. Je suis Sandrine Donzel, je suis psychopraticienne, conférencière et autrice du blog Est-ce comme c'est ? Donc sur le blog, vous trouverez pas mal de ressources qui vous donneront une idée de ce que je fais. Mon métier, c'est d'aider les gens à décoincer les problèmes émotionnels et relationnels dans lesquels ils sont coincés. Et ça peut s'exprimer aussi bien dans la relation à soi-même, entre moi et moi. Je déprime, j'ai des angoisses, je m'énerve trop vite, etc. Que dans la relation aux autres, avec les enfants, dans le couple et aussi au travail. Donc ça, c'est pour vous dire, pour le prochain SOS, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer dès maintenant. Alors il n'y aura pas de SOS la semaine prochaine parce que je suis en intervention, je fais des formations autour du stress au travail dans un centre hospitalier. Et oui, c'est aussi une partie de mon travail. Bon, allez, tout ça c'est bien beau, mais je vois que vous êtes tous là. Je bois mon café, je prends les questions, j'ai ma chaise qui craque. Je prends un numéro et je vous dis quelle est la question. Ouh, numéro 10 ! Alors, quelle est la question numéro 10 ? J'y vais de ce pas, de ce pas, de ce pas, où est-elle ? Question du mercredi, voilà. Alors, c'est une question sur les ados. Ma fille de 12 ans ne veut jamais sortir en famille et j'aimerais savoir si je dois parfois l'obliger à sortir avec nous. J'ai envie de répondre tout de suite, mais je vais attendre un petit peu. Ce week-end, par exemple, il y avait le marché de Noël dans notre commune. Elle n'a pas voulu y aller, elle ne veut pas aller au cinéma, elle ne veut pas aller à la patinoire, elle ne veut pas sortir tout court. Elle n'ouvre jamais fenêtres et volets. Je voulais aller au marché de Noël dans une commune à 30 km de chez moi car il y a un spectacle de rue qui a l'air sympa. Et je ne veux pas la laisser seule en étant loin longtemps. Alors, outre le processus de pré-adolescence que je peux comprendre, est-ce que je peux quand même l'obliger à s'habiller et faire la sortie qu'on avait prévue ? J'en ai un peu marre et je suis usée d'être toujours dans la négociation avec tout le monde, mal compris qui n'est pas d'un très grand soutien éducatif. Et du coup, je prévois moins de choses à quatre parce que je n'ai pas envie d'entendre râler, qu'il fait froid, que c'est naze, qu'il y a trop de monde, etc. Bon, alors, je rassemble mes idées sur cette question autour des relations avec une ado. La première chose que j'avais envie de dire, c'est que le processus de pré-adolescence ou l'adolescence, ça peut permettre d'expliquer certaines choses, mais ça n'est pas une excuse pour se comporter n'importe comment et ce n'est pas non plus une excuse qui doit faire en sorte que nous, les parents, on accepte un petit peu n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'à la première question, est-ce que je dois parfois l'obliger à sortir avec nous ? J'avais envie de tout parler, bing, direct, de répondre oui ! Mais je vais un peu détailler ma réponse. Donc, le processus d'adolescence ou de pré-adolescence, ça n'est pas une excuse pour faire n'importe quoi. Et je me disais, dans cette situation, cette jeune fille de 12 ans, il y a deux possibilités. Soit elle a un problème, c'est-à-dire qu'elle ne se sent pas bien pour une raison ou pour une autre, et j'en parlerai ensuite, j'y reviendrai peut-être plus dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, soit cette jeune fille ne se sent pas bien, a un problème, et elle peut avoir besoin d'aide pour le résoudre. Et sa manière d'exprimer que quelque chose ne va pas, c'est voilà, d'être comme ça, renfermée, de refuser les sorties en famille, etc. Ça, c'est une possibilité que je détaillerai après. Soit elle est juste chiante. Pardon ! C'est pas bien de dire ça. Mais c'est quand même possible, d'accord ? Donc, on va commencer par le deuxième cas. Elle fait chat pour fâcher son monde. Négocier ne sert alors, dans ce cas-là, évidemment pas à grand-chose. Parce que, finalement, c'est comme une habitude qui s'est installée. Elle sait qu'elle doit en passer par une phase un peu pénible, et encore, je ne sais pas si elle trouve ça pénible, où elle va râler, négocier, dire non. Vous, vous allez essayer de faire des efforts, voilà. Si vos efforts sont suffisamment à la hauteur de ce qu'elle attend, peut-être qu'elle va accepter. Et puis si, bon, finalement, même si vos efforts sont à la hauteur, mais qu'au fond, au bout du compte, ça ne correspond pas. Donc là, la négociation, c'est juste le passage obligé pour, au final, faire comme elle a envie, elle. Donc là, on est dans l'hypothèse où, vraiment, en fait, elle fait ça juste pour son confort personnel. Alors, le risque, c'est qu'en tant que parent, on utilise beaucoup d'énergie à être dans la négociation, à essayer de se dire, peut-être, que je vais trouver un compromis, que je vais trouver quelque chose qui va la satisfaire, qui va l'aider, donc... Et donc, sous toute cette énergie, on la dépense, finalement, d'une certaine manière, en pure perte. En tout cas, on n'a pas l'impression de voir des fruits à la hauteur de nos efforts. Et c'est ça qui contribue, alors je reprends la question, c'est ça qui contribue à ce que vous me dites dans cette question, c'est-à-dire, j'en ai marre, je suis usée, donc ça crée de la colère, de la frustration, et presque, ça pourrait aller jusqu'à de la rancune. Donc, vis-à-vis des enfants, bon, ça, souvent, on culpabilise, donc on n'est pas trop rancunia à propos des enfants, donc on essaie de trouver des excuses, comme l'adolescence et tout ça. Mais ça peut aussi créer un peu de l'usure dans le couple, purée, si quelqu'un venait me soutenir et disait, oh, c'est bon, ça suffit, ça me faciliterait la vie. Donc, au final, là, dans la situation que vous me décrivez dans cette question, finalement, c'est vous, la maman, qui êtes comme punie, puisque vous devez renoncer à des activités qui vous font envie. Et ça, c'est bien dommage. Donc, une des premières pistes qui pourraient être intéressantes, ce serait aussi, déjà, de vous accorder le droit de faire des choses pour vous, tout simplement pour vous, sans vous préoccuper de... Elle reste seule, après tout, c'est son choix, et à 12 ans, elle est capable de rester seule. Si je vous donne un exemple, ma fille de 13 ans est capable de rester seule une nuit entière à la maison. Ça ne lui pose pas de problème. Alors, en général, quand même, elle invite une copine, mais elle reste entre ados à la maison. Elles se font à manger, elles vont se coucher, elles regardent la télé, et ça se passe extrêmement bien. Elle a le téléphone, elle a les voisins proches, si jamais il y a un souci. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas rester un moment seule, si vraiment, vous, vous en avez envie, et si ça vous fait du bien. Un peu de fermeté ne nuit pas à condition de respecter... Si on est dans ce cas de figure, après, on verra le cas de figure où on a une ado qui, en fait, a un problème. Mais si on est dans le cas de figure où elle est juste chante et elle a juste envie de faire comme elle veut elle, un peu de fermeté ne nuit pas. En gros, tu vas venir, tu vas être furieuse, tu vas râler, mais tu viens quand même. Je vous donne un exemple. Alors, mes enfants étaient beaucoup plus petits, mais je ne sais pas si je ne l'avais pas donné déjà dans une vidéo. Donc, en fait, on me propose une sortie. Bon, moi, je ne peux pas y aller. Je dis à mes parents, vous pouvez y aller, ça va être chouette, il va y avoir de la musique, des concerts, etc. Et je dis à mes enfants, vous allez y aller avec papy et mamie. Et mes enfants, non, on ne veut pas, ça va être chiant, niannini, niannini. Donc, pré-ado, il devait avoir 8 ans à l'époque. Et je leur dis, je m'en fous, vous allez quand même y aller. Voilà. Et alors, ils y sont allés et je savais qu'ils allaient trouver ça sympa. Et pendant la soirée, mon fils est allé voir mon père, son grand-père, donc, en lui disant, tu sais, papy, nous, les enfants, des fois, on est un peu bêtes. On dit qu'on ne veut pas y aller et tout. Et puis, finalement, c'est bien. Donc, il faut nous forcer un petit peu des fois quand même. Donc, ça, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de mal de temps en temps à dire, tu vas y aller parce que si tu te bases uniquement sur ce que toi, tu imagines, tu ne peux pas être surprise positivement, déçu en bien, comme disent les Suisses, nos voisins Suisses, enfin, mes voisins Suisses, parce que si vous habitez à l'autre bout de la France, évidemment, vous n'êtes pas voisin avec les Suisses. Bon, bref. Donc, attention aussi, notez bien que les ados sont souvent très susceptibles et ils détestent avoir tort. Ça, c'est assez spécifique à l'adolescente. Parfois, ça commence bien plus tôt, mais voilà, l'adolescence, c'est le moment où on aime se construire en tant que personne indépendante, compétente, responsable et on a envie de prouver au monde entier qu'on est une personne compétente, responsable et y compris le prouver par la revendication. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en gros, un ado que vous emmenez à une activité, dire qu'il a apprécié, ça serait un peu de l'humiliation. Genre, j'ai eu tort de penser que ce n'était pas bien ou comment est-ce que je peux reconnaître que ce que me proposent les adultes sont bien, surtout si la relation avec les parents est un peu dégradée. Donc, surtout, ne lui demandez pas après « Ah ben finalement, t'as vu, c'était bien ! » Donc, laissez-lui prendre conscience que c'était bien sans aller gratter là-dessus. Sinon, vous risquez de monter les barrières et de complètement perdre la relation. Donc, quand vous imposez un truc comme ça, c'est « Tu t'habilles, tu viens, tu vas trouver ça chiant, tu peux râler autant que tu veux, mais tu viens, tu montes dans la voiture. » Bon, je vais vous donner un autre exemple parce que dans ce type de situation, donc là, on est vraiment toujours dans le cas où l'ado est chiante, elle n'a pas de problème par ailleurs. Parfois, quand on commence à être vraiment en colère de la situation, un peu de ce que j'appelle moi de manipulation bienveillante peut être aidant. Pourquoi ? Je vais vous raconter une situation et je vais vous expliquer pourquoi la manipulation bienveillante peut être aidante. C'est une situation d'une maman qui a un grand ado, qui a 17-18 ans, qui ne rend jamais sa chambre, mais c'est vraiment horrible. Donc, elle a essayé de lui demander gentiment, elle a essayé de négocier avec lui, elle s'est énervée par moments, mais ça ne change rien. Et puis, beaucoup de gens lui ont dit « Mais c'est l'adolescence, c'est son intimité, il ne faut pas y toucher. » Mais elle me dit, vous comprenez, là, il y a des trucs qui moisissent et tout, c'est ma maison qui s'abîme, donc est-ce que je peux quand même faire quelque chose ? Et elle est très, très en colère contre son fils de cette situation, même si elle se retient, elle n'est pas agressive avec lui et tout ça. Enfin, par moments, ça déborde quand même. Et donc, en fait, le fait de faire une petite manipulation bienveillante qui a consisté tout simplement à lui dire « Vous allez rentrer, vous allez ranger sa chambre, mais vous allez prendre la précaution de surtout ne pas ranger comme lui voudrait que ce soit rangé. » « Vous mettez les choses à des endroits, voilà, un peu différents à chaque fois et tout. » Et elle me dit « Oui, mais il va être furieux, il déteste qu'on touche à ses affaires. » Je lui dis « Mais justement, en fait, l'idée, c'est que ce soit désagréable pour lui, que ce soit pour vous soulageant sur deux plans. Un, la chambre est rangée et nettoyée. Deux, vous lui faites une petite pique. Ça va permettre de faire redescendre, mais gentiment, ça va permettre de faire redescendre votre colère. Et lui, cette petite pique, va suffisamment lui créer d'inconfort pour qu'il se dise « Je vais ranger le minimum vital pour que ma mère ne rentre plus dans ma chambre. » Et paradoxalement, c'est cette petite vengeance qui, un, apaise la maman et deux, répare la relation. Parce que du coup, l'ado fait un petit peu l'effort nécessaire et on se retrouve dans une relation sereine qui fonctionne bien. Et on en arrive même à un moment donné où l'ado finit beaucoup plus tard par s'excuser en disant « Bon, effectivement, j'abusais un petit peu. » Ok. Donc là, on a vu toute la partie. C'est l'ado qui est chiante et qui, juste, est habituée à « C'est confortable et je fais comme je veux » et qui, donc, tient bon dans cette position et qui nécessiterait d'être un peu plus ferme, un peu plus cadrante. Mais il se peut aussi que l'attitude de cet ado soit liée à des problèmes qu'elle pourrait rencontrer par ailleurs. Elle peut avoir des problèmes à l'école, de résultats scolaires, des problèmes éventuellement dans les relations avec ses camarades, des choses comme ça. Donc, là, pour le moment, je n'ai pas suffisamment d'informations pour comprendre s'il y a un problème ou pas. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est effectivement comment ça se passe les résultats scolaires, comment ça se passe ses relations avec ses camarades de classe, comment ça se passe les relations avec vous. Parce que si la relation familiale est pas très... ou avec son frère ou sa sœur, vous m'avez dit des activités à 4. Donc, je pense qu'elle doit avoir un frère ou une sœur. Si les relations avec le frère ou la sœur se passent pas très bien, avec ses parents, ça se passe pas très bien, peut-être qu'elles se sentent décalées par rapport à vous, par rapport à la manière de vous comporter et tout ça, peut-être qu'alors, c'est une sorte de malaise qui s'exprime. Alors, on est d'accord qu'exprimer ce malaise en refusant en bloc toute activité en famille, en n'ouvrant jamais les fenêtres et les volets de sa chambre et en s'isolant, c'est pas une manière efficace de résoudre le problème. Et c'est ça qui serait intéressant de lui amener comme réflexion. Alors, je vais vous expliquer, enfin, je vais vous proposer des manières de faire qui pourraient l'amener à cette réflexion. J'aurais aussi des questions à poser pour pouvoir répondre adéquatement sur comment est-ce que vous en êtes arrivé là. Parce que j'imagine que plus petite, plus jeune, il n'y avait pas ces difficultés-là et que ça se passait bien et que vous n'aviez pas forcément besoin de la contraindre. Je vous invite aussi, pour bien comprendre la situation, à regarder, parce que parfois, il y a des moments, il y a des exceptions. C'est-à-dire que dans votre message, vous me dites, elle ne veut jamais sortir en famille. Je pense que parfois, elle vient. Ça m'étonnerait qu'elle ne vienne jamais, 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 jamais. Mais parfois, peut-être qu'elle vient. Et c'est hyper important de regarder les exceptions au problème parce que la solution, elle est souvent dans les exceptions et en fait, ces exceptions passent inaperçues. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec les ados, mais par exemple, j'ai une maman qui me dit oui, mon fils ne veut jamais rester tranquillement sur le trottoir quand on marche dans la rue avec un enfant plus petit et je lui dis vraiment jamais, jamais où il y a des fois où quand même, il le fait parce que du coup, il fait quoi ? Il traverse la route, il se met en danger et elle me dit ah ben non, du coup, je le tiens fermement par la main et ça marche, il marche à côté de moi et ça va. Donc, vous voyez qu'il y a une exception, c'est quand il y a une contrainte, il le fait. Ok ? Donc, revenons-en au si elle a un problème, lui proposer de regarder ça et de dire écoute, peut-être que tu as un problème, peut-être que quelque chose ne va pas dans ta vie et que du coup, ça fait que tu as envie de t'isoler, tu as envie de rester toute seule, tu ne veux voir personne, tu ne veux faire aucune activité, c'est possible que ça vienne de quelque chose qui ne va pas dans ta vie et peut-être que c'est difficile de parler de ce qui ne va pas. Ça peut être honteux, on peut avoir peur que ça aggrave, on peut avoir peur de rendre ses parents tristes, il y a plein de raisons qui font qu'un enfant ne va pas dire que quelque chose ne va pas. Mais si on ne lui dit pas, écoute, peut-être qu'il y a un problème, peut-être que c'est difficile pour toi d'en parler et en même temps, si tu n'en parles pas, je ne peux pas t'aider à le résoudre et on peut aussi ajouter et du coup, ça m'amène à la conclusion que tu fais ça juste pour m'embêter. Donc, c'est à toi de choisir est-ce que tu veux me parler du problème ou est-ce que tu choisis de considérer que je suis juste là pour t'embêter et te fixer des contraintes d'une certaine manière. Donc, ça amène à la conclusion que du coup, on ouvre la discussion mais on continue à contraindre. Donc, quand vous me disiez est-ce que je dois parfois l'obliger à sortir avec nous, pour moi, à ce stade, avec les informations que j'ai là, la réponse est oui. En sachant qu'elle va râler, qu'elle ne va pas trouver ça agréable mais qu'il va falloir faire avec. Alors, je vous invite aussi, j'avais lu, j'avais écrit deux, trois articles sur le blog sur l'adolescence, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Il y en avait un sur les adores à l'heure, il y en avait un sur, je ne sais plus, il y a deux, trois articles donc je mettrai les liens dans la description de la vidéo après coup. En attendant, comme il y a toujours ce décalage entre le direct et maintenant, si vous avez des questions complémentaires ou des réactions, vous pouvez m'en faire par là, je regarde tout de suite et en attendant que vos commentaires apparaissent, je vous rappelle deux choses, trois, quatre, la première. Ce soir, j'ai une conférence en ligne sur le couple, alors plutôt couple parental, couple conjugal, sur comment construire l'équilibre. Vous pouvez encore vous inscrire mais jusqu'à midi parce que après, je vais bloquer les inscriptions pour pouvoir être sûr que tout le monde ait les bonnes infos pour pouvoir se connecter ce soir. Donc, c'est ce soir à 21h. Là aussi, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous avez envie de vous inscrire à cette conférence. Donc, l'idée, c'est que je l'anime en mode conférence. Vous pouvez interagir via le chat, poser des questions pendant la conférence et après, vous aurez le replay et le PDF des supports que je vous partagerai pendant cet événement. Ça, c'était la première information. Deuxième information, samedi matin, je fais une conférence assez rigolote, donc en mode spectacle. Je vais jouer des petits sketchs. Le thème de cette conférence, c'est parler pour que les enfants écoutent, écoutent et pour qu'ils parlent. Et je vous laisse venir découvrir ça. Ça se passera à la cantine des Sœurs Moustache Samedi matin à 9h30. Voilà. Et vous pouvez profiter toute la journée de l'arbre de Noël de la cantine des Sœurs Moustache qui vous ont préparé tout un tas de surprises et de choses hyper sympathiques, hyper agréables. Deuxième information, troisième information, la semaine prochaine, il n'y a pas de SOSS comme c'est, mais vous pouvez quand même m'envoyer vos questions pour le prochain qui aura lieu du coup seulement en janvier. Et quatrième information, je serai en vacances à partir du 20 décembre, un peu comme beaucoup de gens. Donc, on se retrouvera effectivement en janvier. D'ici là, passez une bonne semaine, de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt.